... Il me serait presque impossible de parler de la fortune immense de Marmontel en Russie. Il s'agit d'un coup de foudre court, mais bien fructueux. Ces contes ont été très populaires. L'histoire de la première traduction du Belisère est absolument remarquable. Bien des écrivains russes se sont inspirés de ces ouvrages. Ça devrait être les trois parties de ma communication, mais faute de temps, je vais me concentrer surtout sur Belisère, tout en présentant quelques données, quelques chiffres sur les traductions en Russie. Par exemple, les contes moraux, on voit quand même que la liste est assez longue. On peut dire que les contes moraux en russe ont été édités plus de 35 fois à la fin du 18e, début 19e siècle dans des villes différentes. Et c'est Nikolai Karamzin, dont le collègue va parler tout à l'heure, qui a introduit, on peut dire, cette mode à Marmontel en Russie. Mais si les premiers contes de Marmontel ont été traduits très tôt et ont eu un grand succès, c'est la traduction du Belisère, du Belisère, faite par Catherine II et ses courtisans, qui est devenue un aveniment vraiment remarquable. Cette traduction a été rééditée, cette traduction dite sur la Volga, je dirais pourquoi, a été rééditée trois fois, puis Belisère a été traduit encore deux fois. Depuis, il n'a jamais été retraduit ni réédité, et je vous avoue que c'est de ma faute, puisque je suis responsable de l'édition nouvelle du Belisère dans les monuments littéraires, une sorte d'analogue de la pléiade française, mais pour des raisons différentes, le travail n'avance pas trop. J'espère que ce colloque va me pousser à m'organiser mieux et à finaliser ce projet. L'histoire de la première traduction, dite sur la Volga, est bien représentée dans la correspondance de Marmontel avec Catherine II. Le 3 février 1967, Marmontel écrit à Catherine, « Madame, tous les souverains qui ont voulu le bien ont aimé le vrai, ces deux sentiments sont inséparables, et l'amour que votre majesté impériale témoigne pour la philosophie est le gage le plus infaillible de toutes ses autres vertus. C'est à cette noble ambition d'être éclairé que vos peuples et l'univers peuvent juger combien vous désirez d'être juste. » Je ne cite pas la lettre toute entière, « Tel est, madame, le motif de ma confiance en nous en mettre au pied de votre majesté impériale un ouvrage dont le sujet aurait peut-être mérité pour l'exécuter dignement en Voltaire ou en Montesquieu. » Catherine, de répondre le 7 mai 1967, « Monsieur, j'ai reçu votre lettre qui accompagnait le livre que vous avez bien voulu m'envoyer au moment où je partais pour faire une course dans diverses provinces. J'en réservais la lecture pour le chemin. Elle est achevée. Recevez-en mes remerciements. J'étais enchantée de cette lecture et je ne l'ai été seule. C'est un livre qui mérite d'être traduit dans toutes les langues. Ce fameux voyage sur la Volga a été organisé par Catherine pour connaître son pays et voir de quelles réformes et de quelles lois il en a besoin. Caramzin a précisé dans son éloge historique de Catherine II « L'Europe sait que Catherine, naviguant le long de la majestueuse Volga, traduisit calmement Belisère, à la gloire immortelle de Marmontel. » D'après une des chercheuses russes, Catherine, elle-même a pris soin d'expliquer le programme de son voyage et l'a fait d'une façon symbolique, ayant emporté avec elle le Belisère de Marmontel qu'elle avait délibérément choisi comme son manifeste politique littéraire. Alors, l'idée de traduire le Belisère et l'idée de partager les chapitres parmi les participants du voyage avait un sens politique, pas seulement littéraire. Son nacase, le fameux nacase de Catherine, inspiré par Montesquieu, récemment publié et repris dans la traduction, revêtue d'une forme fictionnelle. Catherine écrit à Marmontel. « Lorsque Belisère arriva en Russie, il se trouva qu'une douzaine de personnes furent si enchantées de la lecture de ce livre qu'elles résolurent d'employer leurs heures de loisir à traduire Belisère en langue du pays. » Notre traduction vient d'être imprimée. « Quelques défectueuses qu'elles soient, ceux qui ont travaillé croient ne pouvoir se dispenser de vous offrir, monsieur, un exemplaire. Recevez-le comme une preuve de l'estime que nous avons conçue pour Belisère et pour son auteur. » Chaque chapitre est un ouvrage à part, c'est celui du sentiment, de la conviction, de la morale la plus pure, non du fanatisme persécuteur. Puis, il donne les noms des onze traducteurs. Certes, Marmontel pouvait être flatté de trouver parmi eux un Tchernyshov, un Alexandre Bibikov, deux des Orlov, impératrice elle-même, s'est chargée du neuvième chapitre. La traduction a été dédiée à l'archevêque Gavril Tverskoy et dans la dédicace écrite par André Chouvaloff, homme politique très important de l'époque, écrivain, traducteur, ami proche de Voltaire, il met en valeur dans sa dédicace le sens moral du roman. « La prospérité de la société dépend de la bonne conduite de ses membres. Il est bien utile de leur rappeler les devoirs de l'homme et du citoyen et, en donnant des exemples de la vertu, d'enflammer leur cœur du désir de suivre l'exemple des personnes illustres. » Et Belisère est un ouvrage de cette sorte. « Les sermons à Tiber sont applicables à tous les princes et à tout le genre humain. » Juste quelques mots sur la traduction, qui était un peu littéraliste, remplie de galicisme. Dans le choix des équivalents russes, des termes philosophiques et politiques français, les traducteurs ont eu du mal. C'est bien compréhensible, puisque la langue russe littéraire ne faisait que se former à l'époque. Mais ils ont consciencieusement retranscrit l'original, sans rien relâcher. La traduction faite par Catherine elle-même est une des meilleures, belles et fidèles. Il est facile de comprendre pourquoi Catherine a décidé de traduire le neuvième chapitre dans lequel étaient concentrés les idéologèmes de son règne et où l'idée de la loi s'est naturellement imposée au premier plan. Le système juridique bien construit, selon Catherine, permettait d'annuler le problème de la lutte pour le pouvoir et de ne pas avoir peur ni de ses rivaux ni de ses complices. Autrement dit, obéir aux lois est le seul moyen d'obtenir une véritable indépendance et le pouvoir autonome. De plus, l'idée de l'unité du souverain avec le peuple a été affirmée pour tourner la loi contre l'aristocratie. Ainsi, elle apparut devant toute l'Europe et ses propres sujets dans le rôle d'une impératrice éclairée, professant les principes de Bélisère et sanctifia le pouvoir autocratique avec son autorité. Un chercheur russe déclare La traduction du Bélisère restera immortelle dans l'histoire et servira de preuve qu'à l'époque de Catherine II, en Russie, les règles de Bélisère étaient respectées et que non seulement elle n'interdisait pas à ses sujets d'écouter la vérité, mais essayait en tout cas de la présenter ouvertement comme une source de la félicité humaine. Et cette notion de félicité nous fait passer à la réception de Bélisère en Russie. Et on va commencer par l'aude à Félitsa, à Félicité, de Gavrila Derjavine, poète et homme politique russe, qui, cette ode, est devenue une de ses œuvres les plus emblématiques. L'histoire de la publication de cet ouvrage est bien particulière. Au départ, le poète ne voulait pas l'imprimer car, dans le texte, il dépeint avec audace et satire les favoris de Catherine II. Il a même voulu la publier sous un pseudonyme car il avait peur de la vengeance des nobles. Mais, en 1783, l'aude se répand rapidement dans les milieux aristocratiques. L'impératrice Lally est étonnamment apprécie le contenu et les procédés poétiques de Derjavine. Avec son soutien, l'aude a été publiée. Catherine II a offert une tabatière à nord avec 500 roubles et une inscription plutôt sarcastique de Rangbourg, de la princesse Kirghiz à Murza Derjavine. D'où vient cette inscription ? L'ouvrage de Derjavine a un sous-titre « Une ode à la sage princesse Kirghiz Kaizak Felitsa » écrite par Murza Tartar, qui s'est installée depuis longtemps à Moscou et vit pour affaire à Saint-Pétersbourg, traduit de l'arabe. L'auteur utilise le nom Felitsa pour une raison concluante. C'était le nom de l'héroïne des contes du Tsarevitch Clore, écrit par Catherine II elle-même. Ainsi, il dit presque directement à qui il s'adresse dans son ode. Le grand public découvre le poète, ce jeune poète, après la publication de cet ouvrage. Felitsa, dans toutes ses idées, est associée à Bélisère. Elle est également construite sur l'antithèse. L'image d'un monarque parfait est opposée aux imperfections des aristocrates. En plus, les fautes et les vices de la cour doivent souligner, selon le principe de contraste, ce qu'un monarque ne devrait pas être. Le texte de Marmontel était important pour Derjavine et sous un autre aspect. Le roman français a inculqué dans l'esprit du lectorat l'idée de la possibilité du dialogue politique entre le philosophe et le monarque. En plus, la traduction russe du Bélisère réalisée par l'impératrice et ses proches a en quelque sorte légitimé ce jeu qui, dans les époques précédentes, aurait été absolument impossible en Russie. Ainsi, ce jeu est entré dans le projet idéologique du règne éclairé de Catherine II. Certes, Derjavine, en utilisant le principe constructif du Bélisère, l'a interprété à sa manière. Si, chez Marmontel, le philosophe ouvre à l'impéreur les secrets du gouvernement, le poète russe, au contraire, aspire à connaître la vérité que l'impératrice possède déjà. La satire s'avère être un instrument d'affirmation de l'idéologie monarchiste. Derjavine a cherché à faire ressortir l'idée maîtresse affirmant qu'on discerne la lumière de la vertu uniquement auprès du trône, alors que le reste du monde est plongé dans les ténèbres de l'anarchie. De cette façon, cette hôte bizarre et novatrice d'un jeune poète inconnu est devenue un texte approuvé, applaudi même par l'impératrice, et donc remplie de nouvelles significations. Elle faisait des notes de sa propre main sur les exemplaires en les présentant à ses courtisans, donc pour attirer leur attention. On passe à la réception tout à fait contraire. Belisère n'est pas applaudi à l'unanimité. Il trouve des opposants, parmi lesquels un des représentants des Lumières russes, Alexandre Radischew, écrivain, philosophe, paëte, qui, dans son premier livre, « Voyage de Pétersbourg à Moscou », publié en 1790, dénonce sévèrement le servage, le système judiciaire et administratif sous le règne de Catherine II. Dès la publication de son ouvrage, il est arrêté, condamné à mort, mais il voit sa peine que muet en dix années de bagne en Sibérie. Un grand spécialiste russe de l'époque, Goukowski, a noté que le voyage de Radischew est, je cite, sans aucun doute conçu et exécuté comme un roman philosophique au même titre que le Belisère de Marmontel. Tout est saturé du journalisme, de la politique, de la philosophie et des idées sur l'éducation. Mais la similitude entre les deux œuvres s'arrête là. Les opinions politiques et l'idéal social positif de Radischew, un révolutionnaire russe, sont différentes de la vision plutôt modérée de Marmontel. Jouant avec les Maximes des Lumières du Belisère, qui sonnent faux, hypocritement et même connuquement, selon Radischew, dans la bouche de l'impératrice et de ses nobles, lui, brillant polémiste et publiciste-artiste, utilise habilement les techniques de la parodie satirique. Les idées exprimées dans son ouvrage sont beaucoup plus proches à celles d'un autre ouvrage de Marmontel. Où est-il ? Je ne le vois pas. Discours, voilà. Discours en faveur des paysans du Nord. Une courte préhistoire, les contacts entre Catherine II et Marmontel ont commencé une année avant l'envoi du Belisère. Comme l'écrit François-Xavier Coquin, je cite, « La société d'économie libre, créée par Catherine II en 1965, avait lancé l'année suivante à l'instigation de l'impératrice un concours sur le thème. Et c'est plus avantageux et plus utile aux biens publics que le paysan possède, des terres impropres ou seulement des biens mobiliers. Bien qu'ignorant tout de la Russie, Marmontel avait cru pouvoir y participer et il avait envoyé son discours de portée générale voire universelle où il n'était question presque ni de la Russie ni de ses magiques mais de l'état du paysan et de l'homme en général. Presque sans référence à la Russie ni à cette sœur, l'auteur y présente d'une façon dissimulée une critique caustique de l'idéologie et du moral du propriétaire terrien ainsi qu'une image truculente de la dure vie des serres. Après avoir déclaré que les avantages d'un état sont la solidité, la force et le bonheur de sa constitution, Marmontel les examine un à un d'une façon générale mais on voit bien sa critique de l'esclavage. La narration même de ce discours de Marmontel emprunte d'une pathétique accusatoire et oratoire avec sa logique et sa phraseologie a beaucoup de traits communs avec le voyage de Raditchev. Les jugements de Raditchev dont on peut trouver des analogies et des parallèles dans les œuvres de Marmontel que ce soit Bélisère ou ce discours ne sont pas dus à une influence directe littéraire mais plutôt à la réalité. Tout de même en les présentant à la Marmontel en limitant en quelque sorte Raditchev en a fait des signes mots de passe à suggérer certaines associations politiques orientant la pensée des lecteurs sur la bonne voie. Les idées et les images du Bélisère utilisées sous une forme des fois semblable des fois différentes dans le voyage ont permis à Raditchev de mettre en œuvre son plan littéraire et politique. L'utilisation de citations cachées et altérées de Marmontel sert à des fins satiriques parodiques et polémiques. Les contemporains selon Raditchev devraient deviner les indices les allusions pour corréler le texte du livre avec le contexte historique russe. L'écrivain a utilisé Bélisère comme l'un des moyens d'une polémique littéraire avec l'autocratie avec Catherine. En parlant de la j'ai passé quelques citations en parlant de l'influence de Bélisère il faut citer encore un roman de Michael Procoudine Valéry ou les actions d'une grande âme généreuse publiée en 73 dans sa préface l'auteur parle des écrivains qui représentent des exploits dans leurs oeuvres et c'est le nom de Marmontel qui apparaît dans ce contexte. Il est vrai qu'en écrivant Valéry je copiais Marmontel ainsi que le créateur inconnu de Numa Pompilius qui présentait des aventures arrivées à leur personnage et le mérite de ses auteurs doit être reconnu dans tout le monde savant. Le premier Marmontel parle d'un grand guerrier orné de grands talents mais il démontre que le sort s'est amusé en le plongeant dans un désastre inouï en lui donnant le destin misérable. Et juste pour terminer quelques mots sur les Incas dont mon collègue vient de parler des Incas qui le roman a été édité quatre fois à la fin du 18e siècle et il a inspiré deux auteurs le premier a été déjà mentionné c'est le même Gavrila Derjavine qui en a tiré le sujet de sa dernière tragédie Atabalibo ou la destruction de l'empire de Pérou et le titre explicite bien l'influence donc on peut dire que Derjavine commence son parcours littéraire avec Marmontel et le termine avec Marmontel également. Et l'autre est Alexandre Bukarski qui a écrit une héroïde qu'aura à Alonso qui ne cache pas non plus la source de son inspiration et dit dans sa préface que l'épisode a été implanté des Incas ouvrage admirable de monsieur Marmontel bien que dit l'auteur sa fin ne soit pas heureuse ce qui correspond au genre choisi l'héroïde mais citation tout le reste est pris de Marmontel et si le lecteur va l'apercevoir l'ouvrage sera heureux et l'auteur bien satisfait et pour conclure comme on a bien vu la gloire de Marmontel en Russie à la fin du 18ème et tout au début du 19ème siècle fut énorme mais un peu plus tard Alexandre Pouchkine qui cite Marmontel dans son Eugène Anigine écrivait dans ses notes pour l'article sur l'insignifiance de la littérature russe que Marmontel et des écrivains comme lui pygmets sans talent champignons qui poussent sur la racine des chênes c'est-à-dire Voltaire et d'autres grands auteurs français maîtrisent hélas la littérature russe de nos jours Marmontel est absolument méconnue en Russie SIGTRANSIT gloria russica de Marmontel merci de votre attention